Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on part faire le tour de Paris. Bon les amis c'est parti, on part du chalet Reynard et on va jusqu'au sommet du Ventoux aujourd'hui. Et nous on va arriver dans le dernier virage et regardez je me fais remonter par plusieurs coureurs, je suis plutôt bien placé. Je vous présente Quentin, vous le connaissez sûrement sous le pseudonyme de Quentin Air Cycling ou alors QRC. C'est un cycliste et il évolue en amateur depuis l'âge de 4 ans. Il est coursier et il pratique aussi bien la route que le cyclocross. Il réalise également des vidéos sur YouTube depuis quelques années et il cumule maintenant plus de 25 000 abonnés. Aujourd'hui je vous propose de passer une journée dans sa roue pour le découvrir davantage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisque c'est la première vidéo du format une journée dans la roue 2. Ce format est inspiré évidemment des vidéos une journée avec que vous pouvez retrouver sur YouTube. Grâce à ce format je vais pouvoir vous emmener découvrir des cyclistes de tout horizon, de tout style et de partout en France et on va pouvoir suivre leur quotidien le temps d'une journée, découvrir leurs routines, découvrir leurs entraînements mais surtout les conseils qu'ils pourraient donner à des débutants. Pour cette première vidéo j'ai décidé de vous emmener chez Quentin Ruel Cycling donc je vous emmène chez lui et c'est également chez moi puisque nous sommes en couple et que nous vivons ensemble. Hello ! Bonjour Quentin, tu vas bien ? Très bien ma foi, bienvenue chez nous. Du coup tu viens de te réveiller ? Ouais exactement, là il est 9h donc c'est à peu près l'heure à laquelle je me réveille d'habitude. Première étape, on va aller manger parce que c'est important de manger. Moi le matin je prends 3 oeufs. Juste 3 oeufs ? Juste 3 oeufs avec un peu de sel. Ok, c'est un petit déjeuner fit ? Ouais c'est ça. L'idée c'est de pouvoir manger les oeufs plus sains, les oeufs bon c'est simple, c'est rapide, ça prend pas de temps. Et avec 3 oeufs ça y est t'es calé, t'as plus faim ? Alors ça c'est un grand mot, mais on essaye de se contenir. Ok, voilà très bien. Sinon on va pas perdre de poids donc... Ah parce que c'est juste ça, tu cherches à la perdre du poids en ce moment. Ouais carrément la larnière j'ai pris pas mal de poids, j'étais pas du tout au top, on va dire. J'ai jamais été aussi gros que la larnière, donc cette année l'idée c'est de quand même perdre un petit peu de poids et revenir à un poids de forme un minimum intéressant. Et c'est quoi ton poids de forme du coup ? Mon poids de forme, enfin le poids de forme des dernières années c'était 73, et le poids de forme d'il y a 4 ans c'était 70. Ok, et là aujourd'hui t'es à 6 minutes sans ton discrétion, t'es pas obligé de le réveiller. Là aujourd'hui je suis à 72. Bientôt futur grimpeur alors ? Alors ça c'est un grand mot mais... Bon du coup tes journées elles commencent toujours à 9h c'est ça ? Ouais c'est ça, on essaye de garder quand même un rythme, de se lever avec un réveil tous les matins. Tu te couches plutôt à quelle heure le soir ? Ça c'est plus compliqué, ça c'est plus... En général à 22h je suis au lit mais j'ai du mal à m'endormir donc entre 22h et minuit. Faut quand même se reposer parce qu'on est quand même sportif mine de rien donc même pour la vie de tous les jours en fait, être en forme c'est intéressant. Du coup on essaye de dormir un maximum pour être en maximum en forme, ouais. J'espère que t'as pensé à me faire un oeuf ? Ouais ouais, t'inquiète. Bon bah bon appétit Quentin. Merci bien. Régale toi. C'est parfait. Je regarde manger. C'est parti. J'ai oublié de te faire en manger là. Tu m'autorises à me faire un chocolat chaud ? Ouais tu peux te servir dans les placards. Je trouve que c'est où ça se trouve non ? Je sais où tout se trouve, c'est l'avantage. C'est ça. Et donc le matin ta seule routine c'est de manger des oeufs ? Ouais d'habitude je regarde des vidéos sur YouTube je t'avoue. Mais sinon ouais je fais mes oeufs et puis après en général pour la plupart des jours où je m'entraîne du coup je roule le matin. Ok. Parce que ça permet d'avoir quand même toute l'après-midi soirée pour travailler et c'est plus efficace de rouler le matin quoi. Et je regarde beaucoup ce que font les autres aussi parce que ça donne de l'inspiration. Je regarde ce qui se fait. Je regarde des idées pour moi qu'est-ce que je pourrais faire. En général par exemple je peux regarder des TikTok le matin ou des Reels sur des mecs qui font du vélo et puis après je vais rouler. Donc ça me donne des idées sur qu'est-ce que je pourrais filmer quand je vais aller rouler tu vois. Et puis un lendemain de sortie de vidéo comme je sais que tu as sorti une vidéo hier soir. Ouais. T'aimes bien peut-être un peu surveiller tes stats ? Ouais quand même. Moi c'est vrai que je regarde quand même pas mal ce qui se passe. Donc le matin en général il y a des commentaires dans la soirée et dans la nuit. Donc effectivement je regarde les commentaires et puis je réponds à tous mes petits commentaires. J'ai vraiment ma tenue typique de Quentin. Tu sais genre le jogging noir, le pull noir, le truc le plus neutre possible tu sais. Je pense que tout le monde te connaît en tant que cycliste puisque tu crées du contenu, tu as une chaîne Youtube de vélo. Ouais c'est ça. Donc je partage tout ce monde, ce petit monde de ma vie effectivement mais pas le reste. Et dans la vie sinon qu'est-ce que tu fais d'autre ? Dans la vie je suis vidéaste freelance. Donc en fait ça se rapproche pas mal. Finalement je fais des vidéos sur Youtube mais les vidéos sur Youtube bon c'est pas mon métier principal. C'est un peu du coup une activité secondaire cette année. Du coup je suis en freelance, j'ai fini mes études l'année dernière. Donc mon métier de tous les jours c'est d'être freelance, c'est de faire des vidéos pour mes clients. Et à 50% du coup je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux on va dire. Du coup j'ai un peu cette chance de pouvoir jongler entre les deux vu que je suis freelance, je fais ce que je veux de mon temps. Donc en général je roule le matin sauf le week-end parce qu'en général je vais avec des copains, des groupes, des clubs pour faire plus de kilomètres. Enfin bon ça on en reparlera sûrement. Mais du coup quand je roule tout seul le matin, quand je roule en groupe souvent c'est l'après-midi du coup. Ok. Donc aujourd'hui on est plutôt dans la configuration où tu vas aller rouler ce matin c'est ça ? Ouais c'est ça. On va aller rouler ce matin et cet après-midi je vous emmènerai avec moi au travail. Et ça marche très bien et bah c'est parti on va s'habiller. On va récupérer un peu de vêtements de vélo parce que mine de rien bah le vélo faut des tenues. Et t'as regardé la météo bien évidemment pour choisir ta tenue ? Bien sûr c'est ma spécialité de m'informer avant. Il faudra déjà mêler j'ai euh... voilà. Donc tu considères qu'on est plutôt en hiver donc faut s'habiller chaudement quand même ? Ouais c'est ça l'idée, il fait froid en ce moment, particulièrement froid en plus cette semaine. Parce que maintenant là c'est assez traite, le soleil commence à revenir, il fait plus aussi gris qu'avant. Mais il fait froid donc on va bien se couvrir. Coucou toi ! Alors dis-nous Quentin qu'est-ce que tu portes vraiment pour aller rouler ? Alors là je vais vous faire une petite présentation typique de ce que j'utilise l'hiver on va dire. Bah déjà un cuissard long parce que bah ça tient chaud. Donc ça c'est un petit cuissard chef de fil. J'enchaîne du coup avec une veste euh... légère. Agrémentée de la polaire. Donc là on a les trois vestes. Toujours avoir un tour du coup ça c'est game changer. Les petites surchaussures sinon les pieds c'est injouable. Des gants sinon vos mains elles sont mortes. Le casque et les lunettes. Si j'ai oublié. Le sommeillot quand même. Parce qu'on a jamais trop chaud. Et avec tout ça je pense que tu n'auras pas froid. Normalement parce que je suis capable d'avoir froid et de mettre un camé en plus. On va aller chercher le vélo. On va préparer et tout. Et on met la polaire en dernière étape parce que sinon après on a trop chaud quand on sort il y a de la frappe. Comme vous pouvez voir du coup on a deux home trainers. On a donc le stick plus et le taxi ici. L'avantage c'est que du coup on peut s'entraîner ensemble. Là on peut rouler tous les deux parce que du coup on est mis euh... Bah vu qu'il y a la vie ici de temps en temps. C'est à tous les jours. On met nos deux vélos. Et comme ça on fait la session home trainer ensemble. C'est quand même plus motivant et puis c'est quand même super cool de pouvoir rouler à deux. Quand je fais du home trainer en général je le fais en live. C'est l'occasion de pouvoir discuter pendant que je roule vu que sur la route dehors on peut pas trop. Bah quand je fais sur home trainer j'en profite. Bon du coup pas de garage vu que c'est un appartement. Ouais c'est ça. Quand t'as un appartement t'as pas de choix t'es obligé de les mettre dedans. Et la chance quand même qu'on a c'est que j'ai un grand bureau donc on a pu faire un petit espace pour l'home trainer. Et ça c'est quand même vachement confort quoi. Bon on va préparer les bidons quand même avant de partir. Ouais c'est ça donc là on récupère les bidons parce que c'est essentiel de s'hydrater. Et puis manger aussi. Bon là aujourd'hui c'est une petite sortie mais d'habitude quand je pars pour 3-4h, 5h, toujours manger. Donc moi j'ai la chance c'est que j'ai mon partenaire d'eau compagnie qui m'a envoyé de quoi manger pour toute l'année. Donc du coup bah je me sers dans mes boîtes. Tu mets toujours de la poudre dans tes bidons ? Ouais en fait l'idée c'est de pas partir avec de l'eau. Parce que si tu pars avec de l'eau en fait t'as un fringale quasiment assuré. Donc moi je mets ça parce que du coup bah j'ai de la chance d'avoir un partenaire. Si jamais vous avez pas forcément le budget. Moi ce que je faisais je sais que c'est pas optimal. Mais du sirop tout simplement, de la grenadine, des trucs comme ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est beaucoup mieux que de partir avec que de l'eau. Parce qu'avec de l'eau en fait t'as pas de sucre et tu vas vite faire une fringale. Installation des caméras E360 sur les vélos ? Ouais exactement. Bah là on a l'Insta360 ONRS. C'est une caméra qui permet d'avoir un point de vue. Enfin de toute façon vous allez le voir juste après. Qui est juste exceptionnel et surtout hors d'habitude. Donc ouais. Clairement notre meilleur allié pour faire des vidéos sur un vélo. Ouais carrément. Surtout quand on est comme nous une petite équipe. Y'a personne pour nous filmer. Bah ça c'est juste optimal. Bon bah ça y est je me suis également habillée. On va donc pouvoir partir rouler. L'idée c'est de pas faire un réel entraînement mais plus partir en mode coffee ride tous les deux. Pouvoir continuer à échanger sur ta pratique du vélo, tes conseils, tes entraînements. Donc c'est parti. Let's go. Bon alors tu nous emmène où Quentin ? Alors moi la spéciale c'est je roule au pif. Du coup en fait je prévois jamais mes parcours. Je suis pas quelqu'un qui est très dans la prévoyance. J'aime bien aller au feeling. C'est à dire que je pars dans un sens et je tourne quand ça me vient. Vraiment j'ai jamais aidé partout. Donc le sens du vent tout ça non plus ? Ah non ça je connais pas moi vraiment. Je re au feeling. Ouais c'est vraiment le mot. Bon bah c'est parti au feeling. Alors suivons Quentin dans sa sortie. Bon bah du coup c'est bon on a quitté la ville. Ça va être un peu plus agréable pour rouler. Et puis on a de la chance parce qu'aujourd'hui c'est quand même vachement beau. Ouais carrément là. Le soleil ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. On a tapé un hiver vraiment vraiment pleuré. Tu me disais que t'aimais rouler au pif. Ouais c'est ça. Alors pourquoi je fais ça ? C'est vrai que beaucoup de gens me demandent pourquoi je prévois pas mes circuits avant. Et tout ça. En fait faut savoir que quand on roule 2, 3, 4 voire des fois même plus tout seul. Bah c'est très long le temps il passe pas très vite. Et je trouve que de rouler un petit peu au hasard comme ça tu vois on sort de la ville. Il y a 10 bornes pour s'en faire de la ville. On s'en est même pas rendu compte parce que tu vois on avait l'objectif. Sauter de la ville. Et puis après on va dire allez objectif on va à telle ville. Et tu vois genre en faisant plein de mini objectifs comme ça tu vois. Ça me permet de passer le temps plus vite je trouve. Alors des fois c'est vrai qu'on se retrouve dans des endroits un peu perdus. Et c'est fiant. Mais c'est ça aussi tu vois ça fait de l'aventure. Et je trouve ça beaucoup plus fun. Ouais c'est ça je trouve ça beaucoup plus fun. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Après j'ai quand même... Ouais faut avoir un petit temps d'orientation. Mais quand tu connais un petit peu les villes autour de Nantes et tout. Tu sais où t'es. Et tu sais qu'en allant par là par là ça va te faire à peu près 10 kilomètres. C'est ça. Tu t'arranges. Tu t'arranges sur l'itinéraire au fur et à mesure. Ouais c'est ça exactement. Ouais c'est ça. C'est ça. Ça joue beaucoup en fait. Parce qu'avant je travaillais déjà en plus de mes études. J'étais déjà en freelance tu vois. Donc le fait de maintenant être en freelance. Et de ne plus avoir tout passage. Ça me casse les couilles les gens qui frôlent comme ça. Le mec il aime quand même... Ah ça y est. C'est en plus pissé. Je suis plus étudiant en fait. J'ai beaucoup de temps qui s'est libéré. Je libère pas mal de temps. Et tout ce temps là. Enfin pas tout ce temps là. Mais une bonne partie de ce temps là. En tout cas je le libère pour aller rouler. Et forcément bah ouais. J'ai fait 1500 bornes en janvier. J'avais rarement fait autant de bornes tu vois sur un mois quoi. Et du coup le gros changement vis-à-vis des derniers entraînés. C'est cette année par un entraîneur. Ouais c'est ça. Du coup il y a Lilian qui me travaille avec moi cette année. Ouais cette année on fait beaucoup d'exo et tout. Donc on est très spécifique dans les entraînements. J'écoute les ordres du chef et puis... Ça permet d'avoir ton petit planning hebdomadaire. Ouais c'est ça. Chaque semaine j'ai mon planning. Et bah je fais ce qu'il me demande. Et à la fin de la semaine on discute. On voit si j'ai bien travaillé. Si j'ai fait ce qu'il fallait. On adapte. Par exemple euh... J'ai loupé un entraînement cette semaine. Bah la semaine prochaine peut-être qu'il va m'en revient un de plus. Et chaque semaine on adapte en fonction de ce qui s'est passé la semaine précédente. Ouais alors t'as une petite routine d'entraînement ? Pas vraiment du coup parce que chaque semaine est différente. Là on a fait un gros bloc d'endurance ce mois-ci là en janvier. Là maintenant on est à deux semaines des courses. Ça fait une ou deux semaines qu'on a commencé à travailler un peu la PMA. Faire monter un petit peu le coeur comme ça. Et pas arriver non plus totalement euh... Euh... En endurance avant les courses quoi. Donc là on va euh... Quand même faire sauter tes débuts. Sinon au premier départ ça va être dur et ça va être euh... Juste euh... Subir toute la course. C'est pas non plus le but. L'idée c'est quand même de pouvoir être à l'avant. Et d'être euh... ouais compétitif quoi. Et faire des résultats. Et d'aller gagner une putain de course quoi. Donc là on va direction un peu euh... vers Château-Tébaud pour ceux qui connaissent. C'est vraiment plein. Ouais là c'est vraiment les... les côtes un petit peu les plus difficiles euh... du coin. Dont le fameux mur de Saint-Fiacre euh... à plus de 20% là qui... qui fait un peu mal. Et en ce qui concerne du coup ton vélo cette année ça donne quoi ? Bah cette année du coup j'ai changé de partenaire. Du coup euh... là pour l'instant comme vous pouvez le voir je suis sur un Cannondale. Donc c'est le vélo de mon petit frère qui me prête pour l'instant pour la saison hivernale. Et euh... et là je vais récupérer mon... mon nouveau vélo là dans... dans 4 jours. D'habitude je roule avec des... Legend Wheels. Bon là du coup je les ai pas parce que c'est des roues à disques. Et c'est un vélo à patins. Donc pareil on récupérera aussi mes nouvelles roues très prochainement. Donc hâte de pouvoir tester ces nouveaux vélos et... et ces nouvelles roues quoi. Pour ceux qui tu vises plutôt sur un site de vlog. J'ai vu que tu faisais des vlogs maintenant pour euh... raconter tous tes entraînements. Ouais c'est vrai que du coup sur Youtube bah il y a une vidéo par semaine. Mais on peut pas tout... tout montrer tu vois c'est compliqué. Donc pour euh... pouvoir euh... montrer beaucoup plus en inside ce que je fais pour me préparer. Du coup sur les réseaux sociaux ce que je fais c'est que je fais des vlogs ouais de chacune de mes sorties d'habitude. Je les filme. Et j'explique ce que j'ai fait pour m'entraîner ce jour-ci. Et comme ça si vous allez sur mes réseaux vous avez quasiment tous les entraînements que j'ai réalisé euh... depuis janvier là. Et euh... vous pouvez vraiment suivre cette préparation en inside avant les courses. Et du coup toi qui est un peu quand même expérimenté. Quels conseils tu pourrais donner euh... à quelqu'un qui débute en faire une vente de mante ? Bah moi vraiment le truc que je dis toujours c'est euh... Quand tu commences quel que soit l'âge. Surtout quand t'es jeune mais même quand t'es du coup plus âgé. C'est pas se mettre de contraintes non plus. C'est à dire que tu roules quand t'as envie et quand t'as le temps. Si t'as jamais roulé tu commences je sais pas tu fais 20 bornes. L'idée c'est d'aller euh... progressivement. Tu augmentes au fur et à mesure. Tu roules à ta vitesse au début. Tu te prends pas la tête et surtout tu prends du plaisir quoi. Sinon tu vas juste te dégoûter. Est-ce que ça t'arrive souvent de rouler avec ton club ou pas ? Alors moi c'est vrai que c'est un peu particulier. Euh... moi le club dans lequel je suis il est quand même loin de chez moi. C'est à dire que j'ai plus d'une heure de route en voiture. Donc en fait c'est vrai que je roule très peu avec le club de Saint-Brévin. Pourquoi j'y suis ? Beaucoup me demandent la question. C'est la question du coup. C'est qu'en fait en junior il y avait une très très grosse team. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde dans le club. Mais euh... C'est un club familial et en fait j'ai aucune raison de partir quoi. Genre euh... j'y suis bien. J'ai pas de... En fait... Pourquoi changer de club ? Soit parce que tu t'y sens mal. Soit parce que tu veux être dans un club qui est potentiellement plus compétitif. Une DN tu vois d'une équipe de division nationale. Et aujourd'hui j'avais pas la prétention tu vois. Alors genre les deux dernières années j'ai pas... Je me suis pas beaucoup entraîné. J'étais pas très très bon donc euh... Aucune prétention à aller dans une DN. Bon là du coup quand c'est l'heure et demie qu'on est parti. Et il est quasiment en huit et demie. C'est ça. On commence à se faire prendre. Ouais. Et on va rentrer se manger je pense. C'est ça on va aller manger un petit bout. Bon du coup on aura fait une petite sortie chill de 40 km. C'était bien sympa avec cette belle météo. Ouais c'est agréable hein. Voilà maintenant il y a plus qu'à aller manger. Et Quentin il va falloir continuer ta journée. C'est ça. On va aller bosser. Ça y est t'as pris ta douche ? Exactement. Tu sens bon ? C'est ça. Il va être temps de manger du coup ? Let's go. Let's go dans ta pièce préférée de la maison. Et du coup qu'est-ce que tu fais de bon à manger ce midi ? Une petite recette de pâtes avec du pièce tout et tout mais je vais vous montrer ça. Ok let's go. C'est un peu une habitude pour toi de manger des pâtes non ? Bah c'est clair que vu que déjà j'aime pas trop le riz et que je mange beaucoup de ficulant forcément les pâtes servent bien assez régulièrement. Bon du coup je te laisse préparer ton petit plat et on se retrouve une fois que c'est prêt ? Ouais on fait ça. C'est parti. Merci. Le chef custod a terminé sa recette ? Exactement. Simple et efficace. Et ça sent plutôt bon. Ouais c'est pas bon. Bon Quentin j'avais une question pour toi. Ouais. Ce matin tu nous as dit que tu mangeais des œufs. Tu nous as aussi dit que tu avais retrouvé ton poids de forme. Est-ce que ton alimentation a beaucoup changé depuis le début de l'année ? Oui et non. En fait je fais beaucoup plus attention à pas manger trop de fast-food, pas de gâteaux, pas de bonbons. Des trucs très basiques finalement. Je suis pas non plus dans du... je compte mes haricots verts. Je suis pas dans l'extrême non plus. Pour l'instant je suis juste sur du... je fais du sport et je mange. Mais je me force pas à compter mes assiettes. Je mange à ma faim parce que sinon si j'ai faim en général je vais être de moins les humeurs. Maintenant qu'on a fini de manger, j'ai une petite interview à te proposer. Ok. T'auras deux choix. A toi de nous dire lequel tu préfères. Chimano. Underpole. Encore. FFC. Lasse. Joker. Joker. Si j'avais de l'électrique je serais bien content donc électrique j'en ai pas. Disque. Pluie. Route. Des courses. Endurance. Fringales au moins tu peux rentrer. Bah si t'as une chambre à air tu peux rentrer aussi hein. C'est vrai. On est fermé. Restez au chaud. Trop quand même. Du coup il est temps d'attaquer la deuxième partie de ta journée. Exactement. Alors on va aller dans le bureau et on va aller travailler. C'est avec moi. Et voilà du coup c'est l'endroit où je travaille tous les jours. Donc tu passes finalement la moitié de tes journées ici. Ouais exactement. En gros la plupart du temps l'après-midi. Du coup quand je déroule le matin je viens ici et je fais du montage. Parce que c'est une grosse partie de mon travail. Des fois j'ai des tournages bien entendu. Mais la plus grosse partie de mon travail ça reste le montage. Du coup tu passes autant de temps à faire du montage pour tes clients pros que pour Youtube. Ouais je passe même plus de temps à faire du montage pour mes clients pros que pour Youtube. Tu nous as dit que tu étais vidéaste freelance. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Bah ça signifie que du coup je réalise de A à Z des vidéos pour des clients. Donc les clients ça peut être des entreprises pour des publicités, des films d'entreprise. Ça peut être des particuliers pour des mariages, des vitaux portraits. Pour des événements sportifs ou non sportifs d'ailleurs. Voilà en gros ce que je veux dire c'est qu'on peut faire de tout. Et je fais tout. C'est-à-dire que je fais de la préparation, l'écriture à le tournage, le montage et jusqu'à la diffusion en fait. Donc tu es vraiment hyper polyvalent et tu es ouvert à tout type de vidéos. Ouais c'est ça. Et puis c'est ça que j'aime dans ce métier. C'est qu'en fait on découvre des univers, enfin des trucs que j'aurais jamais découvert par moi-même en fait. Que j'aurais jamais été à la rencontre de cet univers. Comme je sais pas aller dans le métier de plaquiste, des trucs comme ça. Genre c'est pas du tout mon univers. Et la vidéo fait que du coup ça m'y emmène et je découvre des trucs à chaque fois. Et c'est vraiment le truc que j'aime bien tu vois. Donc finalement ton métier se retrouve aussi dans ta passion parce que grâce à Youtube tu peux continuer à faire du montage aussi. Ouais c'est ça en fait l'avantage de Youtube c'est que je fais et de la vidéo et du vélo. Donc c'est vraiment le top on va dire pour moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Youtube ça grandit doucement. Donc ça prend plus de place dans mon métier. Tu mélanges métier et passion. Ouais ça exactement. Bon Quentin pour finir cette journée ensemble j'ai quelques questions pour toi. Si t'es chaud pour y répondre. Let's go. Let's go c'est parti. Première question on a donc bien compris tu fais des vidéos sur Youtube. J'aimerais bien que tu nous expliques quand tu as commencé les vidéos et pourquoi tu as commencé les vidéos. Alors quand j'ai commencé il me semble que c'est en 2018. Sauf que ça faisait déjà longtemps en vrai que je faisais des vidéos. Je faisais des vidéos du coup sur une autre chaîne Youtube à l'époque. J'ai commencé au collège je crois. Et en 2018 j'ai lancé cette chaîne Youtube de vélo. Mais en fait il faut savoir que du coup je filmais déjà mes courses en KD. En gros j'avais une GoPro sur mon vélo. Même principe. Et le soir je montrais les vidéos à mon père. Et on analysait qu'en fait comment je faisais pour... Enfin qu'est-ce que j'avais fait de mal ou qu'est-ce que j'avais fait de bien. Et comment j'aurais pu faire mieux pour que la semaine d'après tu as progresse. Donc en fait j'ai commencé en filmant mes courses en KD. Donc c'était absolument pas diffusé tu vois c'était vraiment pour mon père. Après pendant quelques années en fait ça a été interdit sur les vélos. Donc j'avais enlevé la GoPro de mon vélo. Et au fur et à mesure là c'est redevenu plus ou moins autorisé. Donc le fait que j'aime bien la vidéo et tout je me suis dit vas-y faisons des vidéos de vélo tu vois. J'ai fait le même principe que je faisais avec mon père. C'est à dire que je filmais mes courses. Après en voix off le soir j'expliquais du coup à vous sur les réseaux sociaux tu vois. Là j'aurais pu faire ça, là il s'est passé ça. T'analysais tes courses. Ouais ça t'analyses la course, tu fais un résumé analyse. Et en fait je fais la même chose que je faisais avec mon père quand j'étais petit. Tu fais des vidéos depuis 2018, ça fait donc 5 ans. Je pense que tu as fait pas mal de choses en 5 ans. Du coup quel est ton plus gros projet, ton plus beau projet que tu as mené grâce à Youtube ? Bah c'est une question assez difficile à répondre. Si on prend chronologiquement au fil des vidéos Youtube. La première étape que je vois là comme ça. C'est quand j'ai rencontré Alexandre le cycliste belge sur Youtube. J'ai discuté d'abord un petit peu Youtube. Et après on s'est dit viens on fait des courses ensemble, on s'est rencontrés. Donc tu vois c'était des rencontres. C'est ça aussi Youtube à mes yeux. C'est du partage et des rencontres. Donc autant avec les abonnés que du coup avec deux Youtubeurs ici. Du coup c'était une super rencontre parce qu'on est encore amis aujourd'hui. Et puis voilà ça se passe vraiment bien entre nous. Donc ça c'est trop cool. Et ensuite du coup ce qui me vient à l'esprit. C'est le fait que la chaîne Youtube m'a apporté plein d'opportunités que tu as eu. Comme par exemple on a été dans le Vaucluse deux fois. A faire des vidéos un peu plus produites avec des cadreurs etc. Donc ça c'est des projets un peu plus sympas qui me font un peu penser d'ailleurs à mon métier. Tu vois genre ça me pousse plus loin dans la créativité qu'une vidéo juste avec une GoPro. Et surtout ça me fait découvrir des trucs que j'aurais jamais fait. Genre le grand tout et tout. J'aurais peut-être fait un jour dans ma vie mais pas aussitôt et pas de cette manière là tu vois. Enfin ce que Youtube m'apporte c'est des trucs que j'aurais pas vécu en fait sans les vidéos tu vois. Et l'année prochaine on va continuer dans cette direction là. Plus de grosses prods, plus de gros projets et plus de trucs un peu qui me sortent vraiment de ma zone de confort quoi. Quels sont tes objectifs là pour 2023 ? J'ai deux types d'objectifs. Alors comme d'habitude j'ai toujours les courses FFC. Donc en général j'en fais 20, 25, 30 par an. Depuis que t'as 4 ans ? Ouais. Depuis que je suis tout petit euh... Ouais j'ai pensé bien longtemps ouais. Ça fait un petit moment maintenant. Mais ouais en gros les courses FFC ça reste un gros objectif pour moi. Enfin c'est mon objectif principal même. C'est à dire que la dernière j'ai fait une saison où j'ai pas eu beaucoup de résultats et ça m'a un peu frustré. Donc cette année je me suis beaucoup entraîné et l'idée ça va être d'aller chercher des résultats. Et aussi bah indirectement proposer des vidéos qui sont plus intéressantes. C'est plus intéressant de suivre un mec qui s'en sort bien et qu'un mec qui... Qui galère un peu. Ouais il est là mais il est pas trop là quoi. Il fait pas grand chose quoi. Il subit. Et la deuxième chose cette année c'est qu'on va faire quelque chose de nouveau. On va faire des cyclos sportifs. Donc ça c'est quelque chose... J'en ai fait 2-3 quand j'étais en... Bon il y a 2-3 ans quoi. Les cyclos sportifs pour ceux qui connaissent pas trop. C'est genre comme une course sauf qu'on est entre 1000 et 15000. Ouais plus grosse. Et en gros il y a des gens qui viennent uniquement dans le but de faire une balade. Essayer de finir, se dépasser. Et d'autres qui sont là pour gagner. Donc moi j'ai plutôt dans cette optique là d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et de toute façon il y a un classement à la fin. Ouais c'est ça il y a un vrai classement à la fin. Donc en fait c'est vraiment une course en fait. Et moi ce qui m'amuse dans le vélo aujourd'hui c'est les courses. C'est le fait de pouvoir aller chercher un résultat. Donc j'ai abandonné ces cyclos sportifs vraiment dans un aspect compétitif. Maintenant que YouTube prend de plus en plus de place dans ta vie. Est-ce que tu te projettes à devenir créateur de contenu en plein temps ? Et vivre exclusivement de YouTube ? Alors me projeter non parce qu'en fait à la base j'ai commencé moi... Enfin comme je t'ai dit depuis que je suis au collège je fais des vidéos. Donc en fait je le fais pas pour gagner de l'argent à la base. Et aujourd'hui c'est vrai que ça génère des revenus. Mais l'argent n'a pas assez pour vivre. En gros l'idée c'est que j'ai jamais voulu vivre de YouTube. C'était pas un objectif. Aujourd'hui plus ça va plus ça prend de la place. Six jours ça prend assez de place pour être à 100% YouTube. C'est top mais je perdrais toujours quand même une petite part freelance. C'est à dire que en gros l'idée c'est que des projets pour des clients c'est quand même différent. Enfin totalement différent. C'est pas des vidéos où c'est moi le sujet tu vois. Et artistiquement et professionnellement c'est pour progresser tout le temps. Et même être heureux tu vois genre ça fait plaisir. Sortir un peu aussi du vélo quoi. Voir d'autres choses. Découvrir d'autres univers comme je disais tout à l'heure. Il y a tout ça qui fait que en fait j'ai trop besoin aussi de cette partie pro où je découvre tout ça. Et je m'amuse vraiment aussi dans ma partie vidéo tu vois. En fait les deux sont très liés parce que tout tourne autour de la vidéo. Mais les deux sont très complémentaires pour faire un quand t'es heureux quoi. Ouais c'est ça exactement. Dernière question c'est souvent une question qui intéresse beaucoup de cyclistes. Toi ça fait quelques années que tu roules pas forcément avec ton vélo. Est-ce que t'as un vélo que tu rêverais d'avoir ? C'est une question qui est un peu compliquée parce que tout le monde, vous là. Tout le monde me demande tout le temps et tout le monde a son vélo préféré. Moi pas vraiment. En fait le truc c'est que là quand j'étais petit j'ai toujours roulé avec le vélo. que mes parents m'achetaient. Enfin voilà c'est un peu comme beaucoup de monde ici. J'ai roulé sur des Camandel et je pense que j'en ai fait 3 ou 4 depuis que je suis petit. Donc ma marque de cœur on va dire ça serait Camandel. Mais d'un autre côté j'ai jamais trop testé autre chose. Donc en fait j'ai du mal à me projeter et j'ai pas envie de dire un truc tu vois pour dire un truc. Même si forcément le S-Work fait un peu de l'oeil. Tu vois le tarmac il fait plaisir. Moi aussi il me fait rêver mais sinon j'ai pas forcément d'affinité avec des marques en particulier quoi. Donc il n'y a pas de vélo que tu rêverais d'avoir ? Et bah non je pense pas. Je pense que le vélo qui me fait plus plaisir c'est un vélo qui fonctionne. Un vélo quand même performant parce que mine de rien on s'en rend pas forcément compte mais à un moment c'est quand même important. Et ouais un vélo où j'ai pas de soucis avec franchement c'est le vélo idéal pour moi quoi. Ça existe un vélo avec lequel on a jamais de soucis ? Pas sûr hein ? En fait j'ai tellement eu de problèmes dans ma jeunesse avec des vélos qui étaient usés parce que bah pas beaucoup de budget tu vois. Donc j'avais toujours des problèmes mécaniques et tout. Donc ça a été pendant mes années junior par exemple beaucoup de frustration. Parce que je marchais en junior. Et j'avais un week-end sur deux un truc qui pétait et du coup à cause de ça je gagnais. Enfin je finissais pas la course quoi. Du coup aujourd'hui pour moi un vélo idéal c'est un vélo qui fonctionne parfaitement. Qui m'emmène jusqu'à l'arrivée et déjà pour moi je suis heureux tu vois. Et bah merci Quentin pour tes réponses. Bah avec plaisir. J'espère que vous avez aimé le format de la vidéo. J'espère que vous êtes content aussi d'en découvrir un peu plus sur Quentin. Parce que vous l'avez bien compris Quentin c'est pas juste un cycliste c'est un youtubeur. Il a toute une autre facette de sa vie à côté. Et qu'on se couche pas forcément. C'est vrai que les gens le voient à travers tes vidéos que ce que tu fais sur le vélo. C'est vrai que moi je me rends pas compte du coup parce que forcément voilà. Mais ça va être rigolo de regarder les commentaires justement et de voir ce que les gens ont découvert ou pas tu vois. C'est ça. Finalement Quentin le vidéaste fréquence. C'est ça. Donc et bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour me soutenir tout simplement. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Tu fais quel ce petit moment où tu fais deux secondes avant de faire un petit concours ? Ah ouais. C'est correct ? Je vous laisse le y fornir ? J'espère que c'est pas question de ça Sous-titrage ST' 501